Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. De retour des vacances depuis une semaine, je prends le temps de faire cette petite vidéo concernant les énergies qui vont se produire pour la rentrée. Et qu'est-ce qui va se produire au niveau politique, mais aussi au niveau géopolitique. Donc j'utilise l'oracle que j'ai créé, l'oracle des papillons, que je brasse. Trois cartes ont tombé, donc je les récupère. Je continue à brasser mes cartes. Et on va leur demander qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire concernant une carte qui est tombée. On a feu, chaleur. Oui, effectivement, il y a le feu et beaucoup de chaleur, la canicule. C'est très très chaud sur toute la France. Et là, pour moi, c'est plutôt aussi mondial. Il y a du feu, comme on a vu au niveau du Canada et dans l'autre pays. Donc, qu'est-ce que les cartes veulent bien nous dire par rapport à la période. Alors, à la coupe, nous avons la rapidité, immédiateté, solitude. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça ? Est-ce qu'on va voir ? Oui, c'est l'équipe par rapport à l'été. Il fait très chaud. Rapidement, il y a un nouveau cycle. Voilà. Donc, il y a le début de cycle aussi en dessous. Donc, la solitude. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, qui va se passer au niveau mondial. Et je verrai même au niveau de la France. On va tirer aussi cinq cartes. On va en savoir plus. On va en savoir plus en détail. Alors, un cadeau, un injustice sur le régime passé. Donc, pour moi, au niveau mondial, on va ouvrir les yeux sur quelque chose qui s'est passé. Est-ce que c'est par rapport au coco ? Peut-être. En tout cas, il y aura une justice par rapport à quelque chose qui s'est passé, les années antérieures, qui était secrète et quand ça touchait les enfants. Voilà. J'avais déjà vu ça dans le tirage de cartes quand ça touchait les enfants par rapport à la taxe. C'est là qu'on allait plus loin. Et pour moi, c'est ça aussi. On va aller plus loin parce qu'à partir du moment où on a touché les enfants, ça ne va pas. Mais je pense aussi à l'histoire qu'on a eue avec les enfants castes qui touchaient les enfants, en fait. Donc, il y a peut-être ça aussi. En tout cas, il y aura justice. Pour moi, on me dit, là, la rentrée, ça va être justice à tous les niveaux. Pardon des erreurs. Donc, il y a bien eu des erreurs de contrariété. Il y aura des gens qui vont être inculpés. Et là, c'est la fin d'un cycle. Oui, par rapport au passé, l'origine de ce qui s'est passé. Donc, je verrai deux choses par rapport à certains vont devoir des comptes par rapport à ce qui s'est passé avec le coco. Mais pas uniquement. Je vois aussi par rapport aux enfants. Et on voit en hiver. Il y a des choses qui ont en hiver des secrets qui vont être divulgués concernant les enfants. Alors, oui, il y a envie de tentation sur les enfants. Donc, à ça, pour moi, je vois ces deux choses. Il y aura bien, je sais ce qu'il va, qu'il va s'opérer pour ces deux cas. Donc, bon, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on va voir davantage ? Donc, pour moi, c'est dans les mois à venir, là. Une carte s'est retournée. Mais, oui, voilà, pour attendre un petit peu, dans le temps, dans la durée. Alors, une autre carte s'est retournée. Enfant, encore dans la carte de l'enfant. Donc, surtout l'enfant, là, les enfants, les histoires qui viennent des Etats-Unis. Et ça va être, on va en savoir plus, mais ça va toucher les enfants. Et il y a beaucoup de têtes qui vont tomber par rapport à ça. Alors, on va en tirer encore cinq. Alors, début d'un cycle, il y a bien des échanges, ces tremblements. Donc, il va y avoir, concernant tout ça, ça va, il y aura des tremblements. C'est-à-dire que les têtes vont tomber et ça va, pour moi, ça va être une déferlente. Il y aura la protection par rapport à tout ça et ça va être explosif. Donc, pour moi, il y a bien ça. On parle bien de ça. Ensuite, je vais prendre l'oracle du regard. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, je le brasse. Je prends cet oracle. C'est un peu difficile, parce qu'il est ovale, comme vous voyez. Alors, c'est difficile à te brasser. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire d'avantage ? Une carte est retournée. On a sur la maison. Famille, responsabilité. Pour moi, oui, il y en a des personnes qui vont avoir la responsabilité de leurs actes par rapport à des familles. Voilà. Alors, cinq cartes. Mes amis, on a la réflexion, contrat, retard, difficulté et on a la générosité. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus ? On pourrait peut-être tirer d'autres cartes. Alors, pour moi, certaines personnes qui sont placées, qui ont fait infiniment, jusqu'à présent, des choses pas bonnes. Et il y aura, en tout cas, j'utilise, même si c'est retardé. Mais, en tout cas, il y a des gens qui, par compassion, qui ne pouvaient pas laisser passer ça, même si les personnes sont bien placées en bras longs. Mais il y a des personnes qui ont dit stop. Et donc, là, je pense plus à ce qui s'est passé avec les enfants. Donc, ça va stopper grâce à des personnes non corrompues, on peut dire ça comme ça. Les juges, les avocats, ils ne veulent plus laisser passer ça. Et ces grosses têtes, ne croyez pas avec cette réflexion, analyse, genre de méditation. Ne pensez pas qu'un jour, ils tomberaient pour ça. Ils pensaient être protégés. Alors, juste trois cartes. Alors, la première, nous avons l'étoile de la femme, l'homme et la famille, encore. Donc, effectivement, il y a des personnes, beaucoup de personnes derrière cette affaire. Des familles concernées, mais je vois aussi des personnes qui ont de l'empathie et qui ne laisseront pas cette affaire impugnée, en tout cas. Oui, c'est ce que je vois. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur la France ? Donc, ça concerne aussi la France, parce qu'il y a en France des réseaux de ce genre-là. Donc, je vais essayer de retrouver d'autres cartes pour un peu changer. Je vais prendre celle-ci, ça fait longtemps aussi. Donc, les cartes retournent, on a l'arrivée, qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc, on se sert à la France. Il y a un renouveau avec la grossesse. Il y a quelque chose, il y a comme si il y a quelqu'un, en France, qui va arriver. Alors là, je ne peux pas vous donner de temps pour remonter un petit peu la France, changer, il y a des choses qui vont changer. Alors, on a du peu riz, amitié, en tout cas, en France, c'est comme si, en tout cas, il y a de l'espoir avec cette personne qui va arriver, et qui va, comme si cette personne, au niveau politique, va stopper ce qui se passe. Il y aura un renouveau. Je ne dis pas que on va sauver la France, ce n'est pas ça. Au niveau politique, on sait comment ça se passe, mais c'est comme si il y aura du renouveau, en tout cas, bénéfique. Alors, on retourne, on a l'ami, le jugement, l'appui, l'égiste, et on a l'avenir. Donc, il y a bien quelque chose qui va se passer. Pour moi, dans l'avenir, il y a que l'égiste, il y a quelque chose, il y a comme une mort. Il y a un coup près qui va se passer, au niveau politique, en tout cas. Et l'ami, ça va se passer dans l'ombre, en fait, on va avoir un jugement retardé. Et c'est comme si c'est une personne qui a attendu pour un peu changer ce qui se passe au niveau politique. Et ça va être comme un coup près, je ne sais pas, ça me fait penser au coup près. On coupe avec les choses, en tout cas, qui va se passer. Alors, ce n'est pas cet hiver, je ne sais pas, je n'ai pas de notion de temps. Mais en tout cas, là où, effectivement, il y a quelque chose qui se prépare, par rapport à un jugement, c'est appuyé, c'est programmé. Et à un moment donné, dans l'avenir, il y a quelque chose qui va se passer au niveau de la justice. Je vais tirer 5 autres cartes. Alors, on me dit, l'homme de campagne. Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas spécialement connu aujourd'hui. Alors, on nous parle d'ennui, mais c'est quelqu'un qui n'a pas de fonction dans la société aujourd'hui. En tout cas, il est entouré d'une femme et qui ne veut plus voir ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas. C'est quelqu'un qui va t'entourer d'une femme. Et tous les deux, on en a marre de ce qui se passe et de la personne qui est en tête, la tête du pays. Et qui est en train de pourparler, pour essayer de changer un peu la donne. Voilà ce que je vois. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi davantage pour finir avec la France ? Donc voilà, il y a des choses qui vont se passer là. Il y a des choses qui se préparent en douceur et dans l'ombre, je dirais, pas l'avis de tout le monde, pas su, vous voyez. Alors, à la coupe, j'ai la questionnante et la bourse d'argent. Donc, il y a peut-être une histoire d'argent aussi, parce que pour faire des choses, il y a besoin d'argent. Au niveau de la France, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors, il y a toujours cette tome, qui l'espère. Par rapport aux parents, il y a des disputes et des changements. Et là, voilà. En fait, c'est toujours cette tome, donc du coup, qui espère ce changement-là. Et il est vraiment, par rapport à la dispute, je dirais, il n'est pas du tout d'accord avec la politique actuelle et aimerait du changement. Voilà. Et donc, il va œuvrer pour ce changement-là. C'est quelque chose qui se prépare. Donc, ça, dans les mois à venir, c'est ce que je ressens. Alors, maintenant, par rapport aux messages de lumière pour la France, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? La France et les Français. Alors, on nous dit les Français plus particulièrement. Quel message pour vous par rapport à tout ce qui va se passer ? Alors, je pense que la rentrée va être assez dure, mais il y a des choses qui se préparent pour niveau, comme on a vu, des accusations, par rapport aux enfants ou coco. Il y a des choses aussi. Des lois, oui, qui vont être mises en place, mais aussi des accusations, des inculpations. Et c'est cet homme qui se prépare dans l'ombre à venir pour changer un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Alors, maintenant, c'est le message pour vous par rapport à tout ça. Voilà, ce sont des grandes cartes, mais je les brasse. Et hop, je retourne celle-ci. Alors, là, j'offre. Voilà, j'offre. Mais c'est tout à fait ça, en fait. Ce qu'on vous conseille, c'est toutes vos peurs, vos angoisses, votre colère, votre tristesse, tout ce qui est énergie négative, vous l'expulsez de vous et vous l'offrez à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez. Peu importe, mais vous vous en débarrassez, ça ne vous appartient pas. Dites-vous que ce qu'on nous dit, c'est pour nous faire peur, les médias, etc. C'est vrai que si on entend beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses négatives, donc expulsez ça et essayez de vous recentrer, même via la méditation, via le sport, au yoga, etc. En tout cas, libérez-vous de tout ça. D'accord ? C'est ce qu'on vous dit. N'écoutez pas tout ce qui va se passer, parce qu'il y aura des procès, il y aura pas mal de choses. Évacuez tout ça. Et ne doutez pas, ayez confiance en l'avenir. Vos guides sont là, vos anges, Dieu, vous l'appelez l'univers, comme vous voulez. Et ainsi, on vous conseille de vous libérer totalement. Car tout est mis en place pour vous, dans la perfection. Et c'est ainsi, une fois que vous serez libéré de tout ça, que vous serez libre, pleinement libre et prêt à vivre votre vie sans être bloqué. Et dans de bonnes énergies. Prenez bien conscience que si vous êtes bien, si vous êtes en paix, si vous êtes avec des énergies positives, ce qui va vous revenir, ça ne sera que du positif. Et inversement, bien sûr. Si vous êtes dans le négatif, reviendra à vous le négatif. Ça m'attire à nous ce qu'on est, en fait. Donc, c'est la réponse vraiment des guides pour vous aujourd'hui. Et je suis vraiment en accord parfaitement. C'est ce qu'il faut. Parce que là, la vie, elle est dure avec l'inflation. On va encore, pour la rentrée, nous mettre des choses en place. Bien sûr, ça ne va pas être encore pour les Français. Ça va être encore pour nous réclamer de l'argent, par exemple. De l'argent, entre autres. Ou se serrer encore et encore et encore la ceinture. Donc, libérez-vous de ça. Même si c'est difficile, je vais vous l'octroie. Mais c'est vraiment la réponse qu'on vous donne. Ayez la foi. Vous allez voir que tout va bien se passer pour vous. Voilà. Avec cette belle note positive, je vous souhaite une très, très, très belle journée. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse tous. Très fort, mes chers amis. Et prenez bien sonne-vous. Et puis, je vous dis à bientôt.